bonjour bonsoir à tous vous qui regardez la vidéo sur le jour ou la nuit ici dvd pro souvenir et aujourd'hui je vais m'attaquer à une autre pochette de dvd mais cette fois ci composé d'un clan de catcher bien sûr donc si vous savez pas de quoi je veux parler mais je vais vous le montrer directement rick flair et les force man ou simplement que les force man oui donc je vais faire cette review rien que pour vous et voilà donc je vais sûrement présenter les catcheurs qui a devant vous plus catcheur manager donc d'abord rick flair je suis sûr que certains d'entre vous le connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas les quatre autres donc leur manager qui est aussi catcheur gg dillon arn anderson barry windham et toly blanchard donc voilà maintenant vous saviez derrière il n'y a pas il n'y a que les chevaux avec un oeil en quatre dvd 1 documentaire et dvd 2 et match plus des promes pareil l'image vraiment pas mal alors comme je vous avais dit dans le premier dvd il n'y a que des documentaires plus des bonus d'extraits vidéo et en plus c'est l'un des des reportages les plus les plus longs ce n'est pas ce n'est pas on va dire mensongère donc les les cinq personnes qui est dans ce dvd vont raconter leur alors alchimie dans au sein des force man quatre chevaliers si vous voulez donc rick flair par le arn anderson donc il parle de arn anderson et plus de holly anderson donc je me rappelle dans les promos il disait que c'était ses cousins alors que ce n'était pas c'était juste on va dire ses hommes de main donc il parle directement de ça ensuite minnesota ou l'équipe où les bandes ça s'est composé de arn anderson et de holly anderson donc est un peu plus tard les années 2000 mais ce sera brock lesnar et et shelton benjamin qui se font appeler les minnesota wrecking crew à la ovw donc donc ça explique leur équipe ce nature boy rick flair tout le monde connaît donc il explique qui est le personnage et quand on regarde le personnage de rick flair on a l'impression que c'est un un homme qui est parti de loin pour brasser de l'argent donc donc il a il ya vraiment un train de vie exceptionnellement un peu lambda comme tous les autriches mais vraiment vraiment stylé quand même donc à cette époque en année 70 je crois 80 et bien il avait vraiment la cote quand il se pointe dans une arène de catch et en plus il avait vraiment ce don ensuite je crois qu'il parle de au sein des force man ils étaient à peu près comme une famille ou voilà quoi donc ça nous dit ça ensuite un nouvel allié tory blanchard donc cette fois ci maintenant par le tory blanchard de de la personnalité du catcheur comme comme la personnalité de rick flair c'était quelqu'un d'assez on va dire très rude sur le ring méchant impitoyable et qui avait la cote avec les filles donc on va dire ça résume à ça ça résume à ça mais on va dire il était un peu le fil le fil conducteur de du groupe et si vous me demandez si pourquoi on va dire on va dire rick flair c'est charlotte flair et ben dans la fédération indie beto les blanchard mais c'était sa blanchard donc pour ceux qui ne connaissent pas t'échappes en purée pour ceux qui ne connaissent pas t'es sa blanchard c'est c'est la quatre choses qui a été connue pour avoir été championne du monde d'impact de catégorie chez les hommes donc donc une première en tout cas dans l'histoire du catch peut-être qu'un jour elle irait peut-être à la double de bleu je ne sais pas en tout cas elle semble d'être décidé d'être bien dans les fédérations indiques soit chez les femmes ou ou standard donc en tout cas si jamais un jour ça serait ben je je serais conquis donc les vilains sont on va dire toujours impitoyables envers les héros je crois qu'ils parlent de la fois ah mais non c'est pas encore là mais que les force men mais ils étaient les plus gros méchants du circuit à la nwa par exemple ils disent leurs fameux surtout rick flair il dit ces fameux propos par rapport aux force men je suis au top je suis meilleur j'ai de l'argent je fais ce que je veux venez pas nous frotter à nous sinon vous allez tous crever et je suis comme ça réellement dans la vraie vie donc c'est vrai qu'à cette époque rick flair il était quelqu'un d'assez on va dire prévisible donc donc il pouvait péter un câble à tout moment et se réellement montrer violent donc donc c'est vrai qu'à cette époque là il fallait on va dire calmer la température pour éviter que ça que ça dégénère ensuite rick flair le véritable champion donc là il parle il parle de la fois où il a été champion de w et que c'était le prestige à l'époque c'était vraiment le prestige de la nwa car il en a il en a fait vraiment beaucoup pour cette structure notamment des matchs épiques que ce soit contre dusty road's barry windham lex luger même les von eric terry funk je crois aussi et quelques autres catcher qui l'a qui l'a fait on va dire des classiques donc là il parle de la rivalité avec dusty road's un dusty road le l'ennemi juré des des force mans à à quatre peut-être même voire cinq contre un donc c'était on va dire celui qui en a pu se baver face aux force mans je me rappelle je me rappelle lors du promo où il fracasse la jambe en cage que ce soit en cage et même en en dehors des des matchs donc je me rappelle que qu'un coup qu'on passait par eux ben c'était terminé on est on est vite à basse à mort ensuite ente 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 gg dillon donc là ça parle de leur manager qui est aussi catcheur gg dillon mais qui n'est pas exceptionnel ce ring je vous le dis gg dillon n'a pas on va dire deux choses exceptionnelles qui tisent dans le ring donc c'est un peu c'est un peu pour ça que qui qu'on a préféré en tant que manager donc sa présentation ben il la présente au grand public ensuite the creation of the force man donc donc avec rick flair arne anderson ollie anderson tully blanchard et gg dillon c'est on va dire eux les grands chefs fondateurs des des force man jusqu'à ce que après il y aura lex luger barry windham et qui encore parce que parce qu'à chaque décennie ben ils ont changé de groupe pas de groupe de personnes dans le groupe donc donc c'est ça où ça va un petit peu mettre à mal le gorgon original donc le gorgon original ben comme je vous l'avais déjà dit avec les fondateurs des force man on suit ollie out luger in in rick flair et precisius donc là maintenant c'est on va dire c'est fini avec ollie maintenant on passe à luger et 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 luger ben il fait un peu sensation dans les force man même s'il a pas on va dire de de choses qu'ils disent avec les force man donc luger se retourne contre les force man et ça se termine dans un war games donc là où il y a deux rings où ils se s'entretuent hein donc voilà quoi ensuite arm et le the tag team donc là il parle de leur association en équipe et que c'était on va dire une équipe très rude et qu'à la ww ben ils vont se même faire appeler the brain buster et après le ex out barry rejoint donc c'est barry windham qui prend la place de le ex luger voilà ensuite 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 the champions donc donc là c'est tous les force man qui deviennent champions rick flair c'est champion du monde poids lourd de la nwa voilà tully blanchard et henderson son champion par équipe Paris Windham je ne sais pas s'il était champion des Etats-Unis ou alors champion de la télévision de la NWA c'est possible et il ne reste plus que Gigi Dion mais sauf qu'il va manager les forcemen donc voilà Arne Anderson et Tully leaving là c'est Arne Anderson et Tully Benchard qui quittent le groupe parce qu'ils ont signé un contrat de bleu de bleu et en plus ils vont même parler de leur un petit peu une mésaventure avec avec on va dire de la cocaïne en tout cas c'est Tully Benchard qui en parle mais aussi ils expliquent que dans pour être des vrais champions ils profitent la vie un peu comme un d'un rockstar ça veut dire qu'ils font la fête dans des hôtels de luxe bien choisi en remplissant des verres de champagne et en claquant de la thune vous savez un peu comme un peu comme on va en boîte de nuit donc on va dire un peu ça comme ça donc les temps troubles je crois que attendez ah non c'est pas encore là je crois que après ça le clan se dégrade peu à peu à cause sûrement des problèmes politiques en coulisses et c'est sûrement à cause de Jim Heard que ça a totalement tourné à mal le gang vu comment les forcements ils étaient liés à la NWA et bien il y a une mauvaise entente entre Ric Flair et Jim Heard ça je vous avais déjà dit dans la review de définitive collection de Ric Flair ça je vous avais déjà dit ensuite Kendall Windham donc le frère de Barry Windham rejoint le gang mais il n'a pas on va dire peut-être le niveau de son frère mais après il se débrouille pas mal dans le ring mais après ça c'est leur association n'a pas duré très longtemps vu comment il n'avait pas encore ce qu'il fallait Kendall ensuite Dylan et donc Judy il part car il en a fini son rôle de manager donc les forcements se retrouvent sans manager fidèle et laisse on va dire presque Ric Flair sous la touche ce qui est pas bon et après Tony Blanchard et Arn Anderson il revient à la NWA je crois ensuite Hiromatsuda je crois que Ric Flair parle de la fois où il a déjà fait on va dire une petite équipe avec Hiromatsuda dans les forcements bien sûr mais que pour lui mettre Hiromatsuda dans le gang des forcements ça donnait pas ça donnait pas du tout et si vous savez pas qui c'est Hiromatsuda c'est le catcheur japonais qui a notamment entraîné Hulk Hogan en en Californie bien sûr en Venice Beach et que lors du premier entraînement il casse la jambe du rockster et qu'après il va encore continuer Hulk Hogan à s'entraîner et à catcher donc c'est cette personne que Hulk Hogan s'est entraîné et qu'à la fin Ric Flair dit j'ai rien contre Hiromatsuda paix à son âme mais ça donnait pas bien dans le groupe donc voilà ensuite Ric Flair contre Ricky Stimbold là il parle de ces grands matchs face à Ricky Stimbold si vous êtes pas au courant Ricky Stimbold et Ric Flair ils nous ont sorti trois matchs dont un qui est un 6 étoiles mais leurs trois matchs à tous les deux durent tous une heure et ils ont tous été classés 5 étoiles donc trois matchs 5 étoiles pendant une heure une heure chacun de match et dont un qui a été un 6 étoiles mais après je me demande ça aurait pu être un classique mais pour moi c'est un classique et j'espère que les spécialistes diront peut-être mais les classiques pour Ric Flair et Ricky Stimbold c'est leurs c'est leurs trois matchs qui durent tous une heure et cinq étoiles donc il parle qu'il a une très bonne alchimie avec Ricky Stimbold qu'il a qu'il a très bien mis en valeur durant tout le match et que voilà ça reste ça reste on va dire le plus gros classique de l'histoire du catch en général ensuite Sting là je crois qu'il parle de la fois où il a voulu essayer d'engager Sting dans dans les Forcemen mais que mais que les Forcemen ne comptent pas en gageant on va dire un un golden boy presque super héros surfeur des plages californiennes donc 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 Ric Flair fout de grâche mais il lui fout des claques à Sting tout en en aller en le coinçant près des cortes grâce à l'appui de Taliban-Chard et d'Arn Anderson bien sûr ensuite Sid Vicious Psycho Sid ou alors Sid Justice comme vous voulez alors là là il parle de l'incident entre entre Arn Anderson et Sid Vicious du côté de la WCW je sais pas si c'est en quelle année mais peut-être en 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 où Sid Vicious avait dit que le vieil homme devrait dégager donc en parlant de vieil homme c'est Ric Flair et que et que la WCW avait misé le futur sur lui donc Arn pas content en découde violemment avec Sid Vicious et je crois qu'il avait pris une paire de ciseaux à portée de main et qu'il a voulu on va dire se défendre avec mais ça a empiré quand Sid a récupéré le ciseau et qu'il aurait poignardé plusieurs fois avec une paire de ciseaux là c'est hors catch là je vous dis c'est hors catch donc non dans un match de catch on fait pas ça avec une paire de ciseaux poignarder réellement quelqu'un là c'est dans la vraie vie dans c'est pas dans les coulisses mais dans un hôtel où et en plus Arn Anderson l'aurait dit acide tu es en train de me tuer donc donc en plus c'est un catch je crois que c'est tout Cole Scorpio qui vient et qui insiste à la scène et qui fait arrêter les deux hommes peut-être en plus c'est là en plus confrontation en plus Sid Vichos il avait déjà rejoint les Forcemen mais pas durer longtemps Ric Flair quitte et revient à la NWA jusqu'à la WCW ça j'avais déjà dit par confrontation donc ça c'est sujet hors catch vraiment sensible quand même ensuite Arn Anderson contre Ric Flair donc là ils parlent de leur affrontement pour être on va dire le vrai chef de gang des Forcemen donc ils en parlent de ça ensuite les Forcemen 1936 donc on va dire un peu on va dire comment on peut appeler ça il y a l'original des Forcemen et le reboot on va dire c'est un peu le reboot mais sur la jeunesse donc il y avait Dean Malenko Chris Benoit Arn Anderson Eric Flair et qui encore oh purée mon bon sang je ne sais plus qui est-ce qui est-ce pardon donc en plus Jeff Jarrett voulait rejoindre le groupe mais en fait il y avait un refus vu comment je me rappelle lors de ce reportage on n'a rien contre Jeff Jarrett mais on ne veut pas on va dire prendre un street teaser mal habillé car en plus son style c'était celui qui chante du country avec un look vestimentaire un peu bizarre donc ça reste un peu ça ensuite Arn se retire donc Arn se retire donc il quitte les Forcemen pour de bon après pas pour très très longtemps ensuite NWO et Eric Bischoff là je crois que Ric Flair parle de la fois où Eric Bischoff et Luke Hogan lui ont fait on va dire ramener à la WWE enfin à WCW et pour qu'à la fin il se retourne contre lui donc il va à la WCW et d'un seul coup on se retourne contre lui et c'est vrai ce qui est surprenant il y a vraiment de la corruption en coulisses donc à mon avis c'est pas pour faire semblant il y a réellement de la corruption en coulisses donc ça fait un peu un peu froid dans le dos quand même donc une énorme querelle entre Flair et Bischoff qui va durer on va dire plusieurs années même s'il y a un coup que Ric Flair le seul survivant de la WCW revend petit à petit à O'Meckman il sera calmé par la suite mais il voudra on va dire en découdre avec ce salopard qui est Eric Bischoff et je m'en rappelle attendez lors de Forsman 1998 où il y avait Chris Benoît Dean Malenko Armand Anderson Ric Flair et encore un autre je ne sais plus qui c'est mais je sais bien qu'il y avait Gigi Dillon et bien je me rappelle que Ric Flair fait une promo où il s'en prend violemment à Eric Bischoff en le provoquant et jusqu'à ce qu'il a même enseigné de la bouche donc rien qu'il parle il se saigne de la bouche donc ça veut dire qu'il a vraiment la rage donc si si jamais vous tentez d'énerver Ric Flair vaut mieux pas l'énerver sinon il se met en colère et abude lui-même donc vaut mieux pas du tout et je me rappelle qu'il dit que que Bischoff n'est qu'un menteur un manipulateur et un fils d'eux et moi je dirais un salopard donc ça va se terminer là-dessus ensuite l'héritage des Forceman donc tout l'héritage des Forceman se laisse à travers des années de de formation un peu ratée mais un seul on va dire gang original qui a marqué tout le monde du côté de la NWA de la WCW pas à la WCW en tout cas c'est le seul truc qui est étonnant c'est qu'à la WCW les Forceman on va dire n'ont jamais on va dire été à la WCW tous ensemble et en en faisant misère car vous connaissez le lobster face face au Forceman c'est sûr que c'est forcément on va dire le lobster qui veut dominer les Forceman donc c'était une très mauvaise idée donc ça se termine là-dessus un bon documentaire assez long mais qui on apprend plusieurs choses quand même ensuite là c'est des vignettes peut-être coupées au montage donc Tully Benchard au collège qui est au collège donc là il parle d'un garçon qui était au collège mais qui s'est acheté on va dire un beau pair de costumes et une montre Rolex donc voilà ensuite Gigi Dillon Gigi Guett c'est une gérie je crois qu'il parle de la foi où il a ah non c'est avec Barry Windham c'est avec Barry Windham qu'est-ce que je raconte je crois qu'il parle de la foi où 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 il montre on va dire la foi où il s'est fait on va dire un peu mis à mal face à Dusty Rhodes avec un Dusty Elbow ouais en plus j'avais même oublié de dire dans la revue de cette rollins que c'était un Dusty Elbow donc c'est le coude de Dusty donc là il parle de la foi de ça ensuite Dilmanenko Mating donc là il parle de Arne Anderson avec la relation qu'il avait dans le gang des Forceman ensuite Ric Flair Wildest Night in the Business donc là il parle que toutes les nuits ils vont dans les hôtels tous ensemble et qu'il dit qu'on veut on va dire on veut que des femmes célibataires à profiter passer du bon temps mais rien à voir avec le sexe donc il a besoin un peu de l'alcool mais il n'y avait pas on va dire de sexe qui comptait là dedans donc il parlait de ça et qu'il parlait des fois où les chauffeurs de limousine rentraient tous morts de fatigue parce que quand il dit mort il insiste vraiment là dessus donc je me dis est-ce que c'est réellement mort 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 car s'ils sont morts de fatigue ça ça peut se comprendre ensuite les Forceman Perking Loud Attack on Dusty la salle la NWA 25 du 10 1986 pardon j'allais dire 2008 mais non c'est en 86 là les les commentateurs de la NWA je crois que c'était Tony Chavoni qui encore je sais bien qu'il y avait un autre avec Tony Chavoni qui monte un extrait vidéo où les Forceman suivent la voiture de Dusty Rhodes et l'attaquent dans un parking je ne sais pas si c'est dans le parking de l'hôtel ou dans un parking de fast food je sais bien qu'ils attaquent Dusty jusqu'à lui péter on va dire le bras et c'est pour ça qu'il y aura un gros flou noir donc on verra pas ce qu'il lui a fait mais en tout cas je l'ai entendu à travers l'extrait vidéo il a gueulé après après s'être pété le bras de la part des Forceman les Forceman c'est sûr qu'ils se comportent comme des mafieux ils se comportent vraiment comme des comme ceux qui font partie de la mafia même s'ils n'ont rien de particulier avec la mafia mais voilà précise précise ensuite Jim Ross doing Crocket Promotion ouais Jim Ross parle de la fois où il avait rejoint la Jim Crocket Promotion qui a la NWA donc ouais la Jim Crocket Promotion avait produit des bons matchs et donc du côté de la NWA pour eux c'était top mieux que la WWE parce qu'ils disent que la NWA c'était 10 fois plus énorme que la WWE jusqu'à ce que la Jim Crocket Promotion se fasse acheter par la WCW ouais ouais je crois qu'ils parlent de ça voilà toute une histoire au sujet de ça ensuite Jim Hanco je crois qu'ils parlent de la fois où il avait dit à Chris Benoit le gars qui faisait enfin ils avaient des fans en costume avec des lunettes qui font le signe de 4 pour les Force Man je crois qu'ils parlent de la fois où ils s'étaient moqués un peu ouvertement mais après qu'ils s'étaient excusés auprès ce fan un grand fan des Force Man donc voilà ensuite Barry Windham l'histoire de Luger là il parle de la fois dans un match avec Lex Luger où Lex Luger serait montré un peu stiff sans surveiller son adversaire du soir donc il lui donne un coup en plein milieu où est-ce qu'il y a les yeux les yeux au niveau du nez donc il lui défonce on va dire une partie de là et qui va saigner abondamment et ça va s'empirer empirer et il raconte en terminant que c'était difficile de travailler avec Luger et que et qu'on sait jamais s'il surveille ses ses manières dans le ring et bien là il nous dit que que travailler avec Luger c'était c'était vraiment assez assez compliqué ensuite Forceman et Vitamine ah ouais je me rappelle je me rappelle c'était une mini pub où les Forceman présentent leurs petites vitamines je crois que c'est comme des cachets du fait que c'est pas du fait que c'est pas on va dire cachet d'opan parce que cachet d'opan ça peut shooter le commerce donc donc ils expliquent ça ensuite JJ Dillon is pre-war games donc là il parle de la fois où il est rentré dans un war games donc il s'est mis à mal face à Dusty ils avaient perdu le match et et ça se termine là dessus pardonnez moi oh purée désolé encore donc ouais il parle dans un war games où ils avaient perdu la fois ensuite les Forceman interviews donc là il parle des différents interviews je crois c'est des différents compilations ouais je crois je crois que c'est des compilations d'interviews où ils enchaînent un à un leur propre leur propre interview à leur façon un peu comme les vignettes donc voilà DVD 1 pas mal et bonus et bonus aussi donc maintenant extrait ensuite Arn Anderson et Oli Anderson avec Ric Flair contre Pace Whitler Italian Stallone donc les talons américains et Rocky King donc Italian Stallone ça n'a rien à voir avec Rocky Balboa mais c'est vrai que les talons italiens c'est c'est vraiment une très de ressemblance et Rocky King si on met Italian Stallone Rocky King ça fait on va dire Rocky Balboa même si on tire le King bon petit match mais on va dire pas plus en plus à la NWA le 22 du 6 1985 ouais en plus les Forcemen comme le dit dans son reportage même si j'avais oublié de dire ils se concentrent sur un membre de partie du corps pour mieux travailler dessus et ne pas le lâcher pour mieux l'affaiblir et pour mieux on va dire remporter un match il est énorme vraiment énorme même si c'est pas on va dire le plus grand must have du match mais je lui mettrai un un 3,10 à ce match ensuite match en cage pour le championnat du monde poids lourd de la NWA Ric Flair contre Ricky Morton au Great American Bash le 5 du 7 en 1986 donc toujours à la NWA de la Jim Croquet Promotion attendez donc je revenais vite à ce match par contre si vous achetez ce DVD par hasard sur Amazon ou d'autres sites applications si vous regardez les matchs les qualités ne sont peut-être pas bonnes parce que oui c'est pas du c'est pas on va dire du HD ou du 3D n'importe quelle matière pour regarder un match mais on va dire pour l'époque c'était assez original je crois que l'un des deux que ce soit Ricky Morton et Ric Flair finit en 100 dans ce match je crois mais je sais bien que l'un des deux va finir en 100 et continuer le match en 100 mais je sais que c'est une victoire de Ric Flair sur Ricky Morton un peu comme là avec Aaron Anderson Olyan Anderson et Ric Flair et ils remportent le match donc c'est une victoire de Ric Flair et ce match je lui mettrai un 3,20 voilà ensuite First Blood Match Tolly Blanchard contre Dusty Rhodes à Starcade 27 du 11 en 1986 tout d'abord Dusty Rhodes il allume Gigi Dillon donc suite à un Dusty Elbow Gigi Dillon il s'ouvre le front même s'il a fait un Blade Job je connais un petit peu les techniques mais je n'ai pas envie de dénigrer tout ce qui est technique de catch encore un peu ça allait être Tolly Blanchard qui se prenait un Dusty Elbow je me rappelle qu'il met K.O. l'arbitre et que Dusty Rhodes fait un Dusty Elbow sur Tolly Blanchard il va finir en 100 et là il va se nettoyer le visage pour éviter qu'il n'a pas de 100 donc donc il tente de ne pas se faire saigner jusqu'à ce qu'il prend on va dire Dusty Rhodes pas surprise et il fait saigner Dusty Rhodes donc c'est une victoire de Tolly Blanchard et ce match je lui mets un un 3,10 aussi à ce match donc voilà ensuite un Wargames un Wargames match aussi les Forcemen composé de Rick Flair Armand Anderson Télé Blanchard Barry Windham Barry Windham je crois non non pas Barry Windham si 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 oh purée Barry Windham et Gigi Dillon je crois donc 5 contre contre 5 donc Dusty Rhodes Dr. Dave Steve Williams donc ça en fait 2 Lex Logueur Nikita Koloff et Paul Ellering donc ça se termine on va dire je crois que c'est une victoire des pas des Forcemen Dusty Steve Lex Nikita et Paul mais vous allez voir par la suite bon j'espère que vous connaissez les Wargames mais après c'est pas comme aujourd'hui où ils sont dans une petite cage ils attendent leur tour et qu'ils et qu'ils rentrent dans dans la cellule là ils restent au bord du ring pour attendre leur tour et rentrer on va dire un peu un peu comme un lockdown on va dire donc à peu près comme ça et après 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 je crois que c'est une victoire de Dusty Rhodes enfin l'équipe composée de Dusty Rhodes donc au Great American Bash le 16 du 7 1988 donc j'avais oublié de le dire désolé désolé ben pas mal mais sans plus c'est vrai que la qualité d'image j'ai un peu dit mal à avoir des fois mais il faut avoir l'habitude donc celui-là je le mets à 3,20 à ce match-là ensuite Aaron Anderson et Tolly Blanchard contre Sting et Nikita Koloff au Great American Bash le 10 du 7 1988 enfin oui ah ben en fait ah ben oui il y a sûrement un décalage il y a sûrement un décalage à mon avis c'était sur sur deux ou trois nuits à mon avis le Great American Bash fort possible parce que des fois ça peut arriver où un pay-per-view se met et qu'on fait on va dire deux ou trois nuits supplémentaires par contre je me rappelle que c'était court je me rappelle que c'était court car on voit pas le temps passer un coup qu'on regarde ça on se dit oh purée c'est déjà terminé donc ça va finir un peu sur ça mais je crois que c'est une victoire de Sting et Nikita Kolov ou alors l'inverse peu importe il était pas mal il était quand même pas mal je lui mettrais un 3,5 à ce match là voilà quand même fair play ensuite match pour le championnat du monde par équipe de la NWA Aaron Anderson Tully Benchard contre Barry Windham et Lex Luger au Clash of the Champions 27 du 3 en 88 pas mal entre un match un match par équipe donc voilà je crois que les champions par équipe c'était Barry Windham et Lex Luger ou alors ah ben non non c'était Aaron Anderson et Tully Benchard oui d'accord donc les deux Odir Challenger font tout pour faire tomber les deux vilains du ring ils essaient les faire tomber du mieux qu'ils peuvent mais sans succès donc c'est un peu compliqué et je crois que c'est une victoire de Aaron et Tully oui pas mal pas mal je crois que je lui mettrai un 3.5 aussi à ce match ensuite Ric Flair contre Aaron Anderson à Fall Brawl 2017 du 9 1995 donc déjà dans les années 90 je crois que ce sera on va dire peut-être leur dernier affrontement même si ce ne sera pas leur dernier je me rappelle que Aaron Anderson voulait faire tout pour mettre à mal son meilleur ami et collègue Ric Flair à mal donc il lui tente de faire son fameux Spine Buster l'une de ses prises fétiche je crois que ça n'a pas passé Ric Flair fait un figure fort un figure fort leglock donc il il essaye de le de le maintenir mais je crois qu'il il va chercher vite les cordes oui j'essaie de ne pas aller trop fort parce que j'entends qu'on m'entend à travers donc je vais revenir après il m'attend tout de suite donc oui je suis revenu donc oui parce que après si j'entends encore du bruit ça ne va pas le faire je me rappelle je crois qui qui le bat avec un figure fort ou alors c'est Arn Anderson qui est le bat avec un Spine Buster ouais on va dire victoire de de Arn Anderson malgré tout je vais dire ça comme ça pourtant je l'ai vu 3 ou 4 fois et j'ai presque un peu oublié donc c'est pas grave donc ce match il est quand même pas mal je lui mets à 3,50 voilà honnêtement et là c'est des c'est des séries de promo donc je vais expliquer The Elite NWA à 16 du 11 en 85 donc il dit qu'ils sont une élite à E5 et rien à voir avec l'élite dans All Elite Wrestling ou The Bindy Elite soit NJPW ou un peu partout donc on va dire c'est un peu un peu pas mal mais c'est vrai qu'ils font parfois des bonnes promos je crois que ceux-là je peux même les noter je crois que je pourrais même noter on va dire un 3 à celui-là ensuite Forceman Making Happen le NWA 12 du 7 en 86 alors ça j'ai un peu oublié de quoi ils en parlent mais je sais bien que qu'ils en parlent de leur fanbase donc ils parlent de leur côté fêtard peut-être donc ils font la fête toute la nuit dans les hôtels tout ça et qu'ils mènent on va dire une vie de rockstar sur le ring donc c'était eux les vedettes ensuite Gigi Dillon The Ring 16 du 8 en 86 je crois qu'ils parlent de la fois où il avait déjà on va dire battu un jobber donc un jobber qui voulait on va dire prouver au Forceman qu'il en a dans le capot et qu'il sait faire pas mal de prises donc on va dire celui-là je lui mets un 3,10 celui-là je vais comment il est un peu moins intéressant je lui mets un 2,90 quand même ensuite It's an all night ride donc là il parle de la fois où ils vont aller dans les hôtels comme j'ai dit donc NWA 13 du 12 1986 donc donc il roule il il se pose à l'hôtel dans les hôtels un peu de luxe donc donc il nous montre que il cache pas leur richesse donc celui-là je lui mets un 3,5 à cette promo we all the Forcemen nous sommes les Forcemen NWA 20 du 12 en 86 donc encore encore on va dire allez la fameuse on va dire promo des Forcemen qui font on va dire sensation auprès du public et que et que malgré on va dire différentes personnes qui s'inclusent dans les Forcemen c'est eux les patrons c'est eux le gang qui font plus sensation et le clan qui se fait parler d'elle ensuite The Forcemen give Sting the boot au Clash of the Champions le 6 du 2 1990 et celui-là je lui mets un 3 un 3,5 aussi et The Forcemen the game Sting je crois où ils ont une conversation tendue sous le ring où Sting ne comprend pas pourquoi on va dire Ric Flair le le martyris donc il il le gifle il demande des explications et et Ric Flair en étant on va dire sous les nerfs il dit que c'est un obstacle pour pour son titre donc pour lui pour lui Sting n'est qu'un arriviste qui veut son titre donc ce ce scènement il est pas mal je lui mets un 3 un 3,40 voilà ça change we are the original gang nous sommes le gang original donc WCW Nitro le 5 du 8 en 96 donc c'est la présentation de Tully Blanchard de Armanderson de Ric Flair de Barry Windham peut-être à Gigi Dillon donc donc il se montre à plusieurs comme quoi c'est eux en chair et en os et pas des remplaçants qui viennent prendre leur leur poste en faisant que que de la manigance ensuite Flair Donnie Bischoff donc Ric Flair insulte Eric Bischoff devant tout le monde à WCW Nitro 7 du 12 en 98 oui ouais je me rappelle la fois où il fait une promo face à Bischoff et qu'il dit qu'il n'a pas intérêt on va dire à lui à lui chercher trop la merde car Flair pourrait le faire bouffer ses dents et lui lui étrangler même lui péter un oeil et lui casser la figure donc donc haine amère envers Eric Bischoff donc donc j'ai trouvé vraiment pas mal vraiment pas mal qu'il fait on va dire du trash talking qui parle manière trash envers son son patron je lui mettrai un 3,50 vu comment vu comment c'est assez c'est voilà quoi étonnant qu'il s'en fera son boss ensuite the unveiling of the forcemen donc là c'est la réunion des forcemen donc Arn Anderson présente je crois qu'il y a Gigi Dillon aussi qui arrive après c'est la nouvelle génération je crois qu'il parle de il parle de oh purée d'Ine Malenko et Chris Benoit qui se sont incrustés mais il y a encore un autre mais j'arrive pas à savoir qui c'est je sais bien que c'est encore c'est encore Ric Flair qui est dans le gang et pareil il fait une promo par contre j'avais déjà expliqué qu'il avait déjà parlé mal à Eric Bischoff mais aussi à Hulk Hogan donc il provoque violemment Hulk Hogan et dans celui-ci il provoque encore Eric Bischoff il a encore des différends avec lui il veut réellement lui casser la figure comme j'avais dit lors d'une promo et bien il va il va on va dire être sur les nerfs jusqu'à ce qu'il se met la bouche en sang pour pour mieux provoquer Eric Bischoff donc Eric Bischoff arrive et dit t'en as pas on va dire assez marre de me provoquer à chaque instant et bien Eric Flair dit que c'est lui le plus gros méchant dans cette histoire car t'as voulu faire une affaire personnelle donc j'en fais une affaire personnelle et après il dit de toute façon j'ai plus rien à perdre ici tu peux faire ce que tu veux de moi j'en ai rien à faire de ce que tu penses et après Eric Flair dit à Eric Bischoff que c'est un menteur que c'est un manipulateur que c'est un fils d'eux comme j'avais dit et moi j'ajouterais un salopard et après lui dire fire me fire me vire moi allez vas-y vire moi vire moi j'attends que ça je suis déjà assez viré de toute façon je le suis je le suis de toute façon vire moi s'il te plait encore une énorme c'est sûr cette promo même si c'est on va dire un peu du scripté ou pas du tout car c'est vrai que le K-Fab il mise beaucoup sur le K-Fab donc le secret du catch on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux mais en tout cas parler mal c'est sûr que ça parlait mal celui-là je mettrais un 3,60 voilà direct ensuite Arn Anderson et ce drive donc il est là à Fall Brawl 17 du 9 en 95 c'est dommage qu'ils mettent ça alors qu'ils auraient pu bien mettre bien avant en 95 ils auraient pu mettre au côté 90 donc là il parle de son affrontement avec Ric Flair en disant qu'il veut son match face à Ric Flair et qu'il se retrouve dans le ring et ça se termine là-dessus donc celui-là je lui mets un 3,10 voilà c'était tout pour ma review sur Ric Flair et les Forcemen j'espère que vous avez bien aimé en tout cas pour le documentaire je lui mets un 4,80 et l'ensemble du DVD de on va dire du coffret de DVD je lui mettrai un 4,70 voilà je l'ai dit voilà c'était DVD Pro Souvenir donnez-moi vos idées j'espère que vous avez très bien aimé ma review et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez merci à tous et au revoir à tous merci à tous merci à tous merci à tous